Donc il y a la CADES, c'est la caisse d'amortissement de la dette sociale, créée le 1er février 1996. Et donc c'est l'un de mes lecteurs qui m'a fait parvenir ce mail fort intéressant. Il nous dit, je ne vais pas tout lire, mais en me promenant à l'instant sur le site de la CADES, je viens d'apprendre que sur 2011, donc la CADES c'est la sécurité sociale, il faut bien comprendre, celle-ci a émis 40% de la dette de la sécurité sociale en dollars. Et donc, et avec le risque d'implosion de l'euro qui se fait chaque jour plus pressant, il n'y a aucune raison que la proportion ne soit pas au moins au même ordre en 2012. Il est donc cocasse de voir qu'au moment où le gouvernement s'attache à l'euro comme une moule à son rocher, il décide via la CADES de financer une grande partie du trou de la sécu en dollars. Non mais c'est vrai, no comprendo là, quelque chose qui est quand même assez surréaliste. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on a vu aussi, c'est que, aussi bien l'agence France Trésor, celle qui vend les bons du Trésor de la France, etc., au sein du conseil d'administration de l'agence France Trésor, on trouve des gens de la BlackRock, de la Banque Fédérale Américaine, etc. Mais attends, je ne comprends pas. La France a cessé de s'appartenir. Alors pourquoi la sécu vend ça en dollars ? C'est simple. C'est pour que, justement, elle puisse vendre sa dette aux banques américaines, aux hedge funds américains et aux fonds de pension américains. Donc c'est même la dette, même notre sécurité sociale est endettée auprès de Wall Street. C'est énorme. Il faut faire un petit retour sur la sécurité sociale, qui est une création du Comité National de la Résistance, et qui était un accord gaulo-communiste, qui avait, il ne faut pas oublier, ils avaient nationalisé plusieurs grandes banques, Renault, c'est-à-dire l'avant-garde de la production ouvrière et syndicale, et créer la sécurité sociale, qui était vraiment un système d'économie, enfin, une vision économie mixte libérale sociale, qui était le système français. Et petit à petit, cette sécurité sociale, qui est un marché captif, qui échappe, notamment au lobby pharmacochimique, il faut absolument le récupérer. Et pour le récupérer, il faut montrer que ça marche mal. Donc on organise le déséquilibre comptable de la sécurité sociale, on fait exprès de mal à gérer, on ne met pas dans les actifs son énorme patrimoine immobilier qu'on ne valorise pas, etc. pour que les gens s'habituent depuis des années que la sécu, ça ne marche pas et que ce n'est pas viable, parce que justement, ce n'est pas strictement capitaliste, et pour que ce marché captif passe effectivement aux mains du marché qui a besoin de toujours de nouveaux espaces de prédation. Parce qu'en fait, c'est... Ah mais c'est clair, maintenant, ils prennent la dette de la sécu, c'est énorme ! Et à un moment donné, la sécu sera, si on ne fait pas la révolution, sera démantelée et privatisée intégralement. Ah non, la sécu, ils l'ont déjà commencé. Et soumis à ceux qui nous ont démontré depuis des années qu'ils sont les plus mauvais pour gérer quoi que ce soit. Alors que finalement, la sécu, en réalité, ne marche pas si mal que ça, si on veut bien regarder les vrais comptes. Donc on ment, on ment aussi sur la sécu. On nous fait croire que ça ne peut pas marcher, que ça ne marche pas, et qu'il faut donc privatiser et donner ça à tous les prédateurs qui ont détruit tout ce qu'ils ont touché. On a vu d'ailleurs que le gouvernement de Nicolas Sarkozy, l'une des premières choses qu'il a faite, c'était privilégier tout de suite les assurances privées. Et le frère de Nicolas Sarkozy s'est retrouvé... Le demi-frère ? Non, 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 le frère. C'est son frère ? Oui, oui, c'est son frère. Il s'est retrouvé à la tête de Médéric. Et on a vu, je l'ai vu en 2007, l'arrivée, effectivement, la montée en puissance des assurances privées. Et aujourd'hui, je veux dire, vous ne pouvez même plus être remboursé de vos dents, par exemple, si vous n'avez pas une assurance privée. Alors que, franchement, il y a encore 15 ans, la Sécurité sociale, dès qu'il s'agissait de dents, elle vous rembourseait en général l'intégralité. C'est assez scandaleux, d'ailleurs. Et petite remarque, non seulement nos élites de grands commis de l'État ont un pied dans le public et un pied dans le privé, ce qui est déjà scandaleux, mais le privé, souvent américain, c'est-à-dire que ce sont pratiquement tous des agents de l'étranger. Ils travaillent, on va dire, Madame Lagarde, d'où vient-elle ? Mackenzie. Voilà. Et là qu'on voit qu'après l'éviction de De Gaulle, progressivement, il s'est passé quelque chose, qui est que la France a cessé de s'appartenir progressivement, et aux mains de gens qui la prennent comme, on va dire, à la fois une putain et une femme de ménage. Et que là, c'est un problème aussi politique. C'est qu'il faudrait quand même que nous ayons à nouveau des élites patriotes, au sens économique du terme, à la tête de notre pays, ce qui n'est absolument pas le cas. Et quand on regarde qui est derrière François Hollande, au niveau de ses conseillers et des personnages de l'ombre, c'est exactement les mêmes que derrière Sarkozy et même Beyrou, on ne va pas tous les passer en revue. Mais il n'y a pas d'alternative, c'est ça qui est terrible. Alors mieux, la zone euro a accepté de geler les avoirs de la Banque centrale d'Iran, et cela, bien sûr, à la demande des Américains. Stopper les flux financiers vers l'Iran est aussi une arme militaire, du jamais vu, alors qu'il n'y a aucune guerre de déclarer officiellement. Donc là, il y a un papier, je ne sais plus, je crois que c'est Reuters, donc effectivement, et c'est pour empêcher que l'Iran se serve de ses 168 tonnes d'or, estimées par le FMI, pour payer justement ces achats. Donc on veut vraiment, littéralement, isoler l'Iran, alors qu'il n'y a aucune guerre de déclarer. Il faut voir comment on couple le système bancaire globalisé et le militaire. Aujourd'hui, vous essayez de déstabiliser un régime, que ce soit d'ailleurs la Syrie ou la Libye. Ce régime se défend, on décrète qu'il a commis des crimes contre l'humanité, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais ça fait peur, et au nom de ça, on lui gèle ses savoirs bancaires. C'est-à-dire que comme la banque est mondialisée, on lui vole son argent, et on le transfère en général au gouvernement légitime, provisoire, qui sont des petits copains de la banque. En général, on est allé chercher à Londres. En réalité, l'Iran, il faut le savoir, est un des 7 pays du monde qui n'est pas endetté. C'est-à-dire que comme ces gens-là échappent à la dictature bancaire de Wall Street, ils ont une économie assez bien gérée, et ils ont de l'argent. Et comme Wall Street a ruiné le monde occidental entier, en fait c'est de la piraterie bancaire, avec la menace de l'armée américaine. Ils vont voler l'argent des pays qui en ont encore, et au nom des droits de l'homme, et avec la menace militaire américaine. On est donc dans un système global, que j'appelle moi l'alliance de la banque, qui a à voir avec l'Ancien Testament, et de la violence anglo-saxonne qui a aussi à voir avec l'Ancien Testament. C'est-à-dire que c'est l'armée américaine et le système bancaire de Wall Street, qui est le prolongement derrière de la City. Et en fait c'est, je te menace par l'armée américaine, et je te vole ton pognon par le système de la banque globalisée. Dans Wikileaks, quand Wikileaks a été attaqué, lorsqu'il a publié tous les documents extrêmement gênants de la diplomatie américaine, on a vu que par exemple Mme Clinton demandait l'analyse ADN de l'urine de tous les diplomates à l'ONU, à New York, c'était vraiment une grande dépêche. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Visa et Mastercard, la première chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont bloqué, interdit de faire des dons à Wikileaks. C'est la première chose qui a été faite. Maintenant c'est tout à fait nouveau, c'est un phénomène que l'on n'avait jamais vu auparavant. Dans mon livre je parle de la dictature de la banque, il faut bien dire que, quelle que soit la richesse par exemple des potentats du Qatar ou d'Arabie soïniste, leur argent est dans la banque. Et si la banque le bloque, ou même d'ailleurs si elle ne fait plus travailler, c'est-à-dire que le pouvoir c'est la banque. Et en fait le pouvoir du monde c'est la banque alliée à l'armée américaine, c'est-à-dire c'est en fait le complexe militaro-industriel, et le système de Wall Street, c'est-à-dire la carotte et le bâton, la violence discrète et la violence efficace. Et cette alliance, c'est ce que j'appelle l'alliance judéo-protestante, anglo-saxonne, vétérotestamentaire, qui effectivement c'est le monde de l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, l'Empire c'est ça, c'est l'armée américaine et le dollar. Et c'est tu que je prends ma fausse monnaie ou je te casse la gueule. Et on voit très bien que l'histoire, ça a commencé avec Saddam Hussein et l'Irak. Il a voulu s'émanciper de ce qui fait la seule réalité du dollar aujourd'hui, qui est le pétrodollar, c'est-à-dire l'obligation pour tous les États d'acheter leur stock d'énergie en dollars, ce qui fait que la seule réalité du dollar, ce qui fait que les pays sont obligés d'avoir des stocks de dollars, sinon ils s'en seraient débarrassés depuis longtemps. Et quiconque essaie de chaper à la fausse monnaie dollar, Saddam Hussein, Kadhafi avec le dinar or, etc., l'armée américaine, ou d'ailleurs maintenant ces Sénégalais, ces Thérèse-Sénégalais qui sont l'armée anglaise et l'armée française depuis que Sarkozy a trahi totalement l'héritage gaullien, ceux qui veulent s'émanciper de la fausse monnaie dollar se font casser la gueule par l'armée américaine. Tant qu'on n'aura pas découplé la logique bancaire de Wall Street de la puissance militaire américaine, cette dictature existera, et il faut dire que cette dictature est ce couplage de ces deux forces. La banque avec un grand B, qui est aussi l'abstraction totale du monde de l'argent, contrôlé et au niveau mondial. C'est-à-dire que vous pouvez être milliardaire, votre argent de toute façon il est dans la banque, sauf si vous cachez votre or sous votre lit. C'est pour ça que l'or est quelque chose de très gênant pour le système bancaire, et qu'il est dans la charte du FMI que quand un pays intègre notamment l'Union Européenne, il doit se débarrasser de ses stocks d'or. Là on peut voir aussi ce que c'est que la dictature de la banque par la logique de la dette, c'est-à-dire que quand vous n'obéissez pas politiquement, on voit qu'Orban avait fait une nouvelle constitution, où il essayait entre autres choses de s'émanciper de la toute puissance bancaire, on disait qu'il portait atteinte à l'indépendance et à la liberté de la banque. En fait il essayait d'émanciper la nation et le peuple hongrois de la toute puissance de la banque. La sanction immédiate, c'est que tu rembourses la dette immédiatement. Donc c'est ce moyen incroyable de coercition et de violence qui s'appelle la logique de la dette. C'est pour ça d'ailleurs qu'un pays qui n'a pas de dette et qui donc a les moyens de son indépendance, on doit le châtier et le punir car un pays qui n'est pas endetté est un mauvais élève. Il faut bien le comprendre. Oui, il n'y a pas d'esclave. Parce que surtout on n'a pas de levier de manipulation sur vous. Donc il faut bien comprendre ça, c'est qu'un chef d'état qui ne veut pas avoir d'ennui doit emprunter, même si on n'a pas besoin, à la banque avec un grand B et être systématiquement dans la dette pour être l'obligé de la banque. Donc celui qui gère bien et qui a des fonds propres et qui peut se passer d'eux, il est châtier. Et je rappelle d'ailleurs, c'est peut-être gênant politiquement, que le premier qui s'est émancipé de la banque et qui s'est fait punir est Adolf Hitler. C'est exactement ce qui lui arrivait. Il avait échappé à la logique de la dette et de la banque et il a été gravement puni. Il s'était servi surtout de la faillite de la banque, de la fameuse Crédit-Einstalt. Il ne faut pas l'oublier ça non plus. Et Orban est en train de découvrir effectivement ça. Il a tenté d'essayer finalement d'échapper au destin grec, portugais et espagnol en reprenant un petit peu le contrôle de son pays. Et la banque pour le punir, l'Union Européenne, lui dit tu rembourses la dette immédiatement. C'est comme ça qu'ils avaient fait éclater la Yougoslavie dans les années 90. Ils avaient demandé, puisqu'en fait la Yougoslavie qui faisait chier l'URSS sous Tito vivait entièrement avec l'argent des banques occidentales. Et quand le mur de Berlin est tombé et qu'il n'y a plus intérêt à soutenir la Yougoslavie pour disloquer la Yougoslavie, on a dit simplement à la Slovénie et à la Croatie si vous faites sécession immédiate de la fédération yougoslave, on reconduit les échéances de la dette et en gros même on l'annule. Par contre, ceux qui veulent résister, c'est remboursement immédiat. C'est-à-dire ces mises en faillite immédiate du régime. De la Serbie notamment. Et c'est là qu'on comprend qu'il y a toujours couplage de la menace bancaire et puis du militaire. C'est-à-dire qu'on a fait et la banque et le bombardement de Belgrade. Et il faut bien comprendre cette logique totalitaire de ce que j'appelle l'Empire et la dictature mondiale. C'est la banque et l'armée qui marchent ensemble. C'est je te tiens par la dette et de toute façon si tu ne m'obéis pas par la dette et si tu n'acceptes même plus d'être endetté, au nom des droits de l'homme, on trouve toujours des médiations par les droits de l'homme, le crime contre l'humanité, etc. Je te fais casser la gueule par ma supériorité technologico-militaire. Et on voit bien que le pouvoir, c'est le couplage du lobby militaro-industriel et du lobby bancaire. Et d'ailleurs, en France, pour qu'on ne voit pas tout ça, il faut que les médias obéissent. Et à qui appartiennent les médias ? Soit à Rothschild, soit à Lagardère. C'est-à-dire que si on regarde la presse, les médias qui nous expliquent la réalité soit appartiennent au lobby militaro-industriel, soit au lobby bancaire. Et ça prouve bien que tout ça est bouclé et cohérent. Lagardère et Dassault sont des vendeurs de... C'est par les marchands d'armes. Et de l'autre côté, l'IB, pour le journal de gauche, c'est Rothschild. Mais c'est pas que le Paris Match, c'est toute l'édition française. Je te dis, les gros trucs... La ménagère de moins de 50 ans, elle lit Paris Match pour comprendre. Et le mec qui se croit un peu intelligent, il lit par exemple Libération. Libération, c'est Rothschild, et Paris Match, c'est les marchands d'armes. Donc on a bien ce couplage bancaire lobby militaro-industriel qui contrôle les médias pour que les gens ne comprennent rien à ce qui se passe. Parce que la réalité, c'est ça. Contrôler les médias, c'est pas l'information. C'est empêcher l'information.